Bonjour à tous, c'est Lucie du blog FormationRédactionWeb.com et j'ai eu envie aujourd'hui de partager avec vous quelques idées de chaînes YouTube à suivre pour profiter du confinement et puis vous pourrez prolonger après pour vous former ou simplement vous cultiver grâce à YouTube. J'adore le e-learning. Pour ma part, j'ai fait mon diplôme de FLE à distance. J'essaie d'apprendre le piano en e-learning. J'ai appris la guitare, j'ai fait beaucoup aussi de japonais et je fais à peu près tout sur le web. J'avais envie de partager tout ça avec vous. A tout de suite. J'ai donc fait une sélection en vrac un petit peu de personnes que j'apprécie sur YouTube. Ce sont vraiment des passionnés et je les ai sélectionnés pour ça. Ne vous en faites pas, je vais dire un petit peu tout en vrac, mais vous avez tous les liens pour suivre ces personnes. Il n'y a aucune affiliation, rien zéro. Je vais commencer par des chaînes YouTube de blogueurs que j'ai croisées, comme je vous dis, ou que je connais, avec qui j'ai correspondu. Et ensuite, je terminerai sur des chaînes YouTube que j'adore et de personnes que je ne connais pas, mais que je suis parce que je trouve ça passionnant. Alors, je vais commencer par la chaîne YouTube Permaculture Design de Benjamin Brousté. J'adore regarder cette chaîne. C'est comme si je regardais des documentaires. On apprend énormément de choses sur la permaculture. Donc voilà, Permaculture Design. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du blog et de la chaîne YouTube de mon amie Lauriane Legrand de la chaîne Marathon des Langues. Elle vous aide à apprendre des langues étrangères avec sa méthode, une méthode qui lui est propre, qu'elle a développée au cours de ses voyages. Donc, c'est vraiment intéressant. Lauriane, Marathon des Langues. On a ensuite Christophe Laurette. Christophe Laurette qui vous enseigne comment devenir méditologue. Il a créé un métier autour de la méditation. Et dans sa chaîne YouTube, il donne des conseils très intéressants autour du lâcher-prise, de la philosophie et de la méditation. C'est vraiment une personne formidable que j'ai eu la chance de rencontrer. Coucou Christophe et Hermine. On a le blog Apprendre le dessin. Ça, ça vous montre vraiment tout ce qu'on peut apprendre avec le e-learning. C'est le site de Roy Palace qui est d'ailleurs un calédonien. Coucou de Calédonie à Roy si tu passes par là. Donc, c'est un blog vraiment et un site très intéressant. Si vous avez envie d'apprendre le dessin grâce à des cours vidéo gratuits. On a la chaîne YouTube toute fraîche de Madame Coco & Co. Corinne, une personne dynamique que j'ai de temps en temps au téléphone et qui m'avait coachée pour ma conférence à Bruxelles dernièrement. Donc, Corinne est coach en relooking. J'en ai bien besoin, j'en avais besoin. Et elle vous donne des conseils en plus minimalistes autour de vêtements recyclés ou comment avoir une garde-robe minimaliste. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Encore une fois pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite. Dans le e-learning, on a le blog de François Jourjon, Randonnée Malin, qui vous donne des conseils de randonnée. J'ai vu dernièrement, alors c'est une vidéo qui est vieille, mais comment faire un réchaud à gaz en randonnée à partir d'une canette. J'ai trouvé que c'était génial. Il donne plein de petites astuces. Donc, si vous aimez la rando, allez voir son site. En plus, il est en train où il vient de créer un jeu de société. Donc, en période de confinement, c'est top. On a la chaîne toute fraîche de Cécile du blog Faisant un livre. Faisant un livre, donc Cécile, c'était une ancienne élève à moi, Liberté. Elle avait bien avant la formation des talents extraordinaires pour l'écriture. Elle a été publiée plusieurs fois. Elle a beaucoup de succès. Je pense qu'on va entendre d'elle dans les années à venir et son blog est génialissime. Elle vient aussi de lancer sa chaîne YouTube, la chaîne YouTube Faisant un livre. Encore une fois, nos limites avec la e-learning. On a Catherine de la chaîne Les mains dans la terre. Elle a aussi un blog beaucoup plus fourni que sa chaîne. Elle enseigne le modelage à l'argile. Incroyable ! Donc, on peut apprendre ça sur Internet. Je partage aussi avec vous la chaîne YouTube d'un ami à moi de Nouvelle-Calédonie qui a lancé sa chaîne et que je trouve passionnante. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant puisqu'il vient de la créer. Mais vraiment, toutes ces vidéos sont passionnantes. C'est Sylvain Terre et Ciel. Et je vous encourage vraiment. Il a pratiquement 100% de retour positif si ce n'est pas 100% sur toutes ses vidéos. Et on comprend pourquoi il y a vraiment énormément de valeur ajoutée. Sylvain Terre et Ciel. Maëlys Dorn, avec son blog et sa chaîne YouTube Optimisme en espace qui a créé une véritable communauté et même un métier, les homers. Je partage aussi avec vous la chaîne YouTube de Loïc Plisson de la chaîne Se soigner autrement. Il parle du concept de permathérapie. Donc, la thérapie qui englobe tous les émotions, le cadre de vie, les origines. Il prend tout en compte pour vous aider à vous sentir bien. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Le blog aussi est la chaîne de Virginie Loïc. Une chose par jour qui aime, qui aide les femmes. L'absence révélateur qui aime et qui aide les femmes à sortir de relations toxiques et surtout à rebondir après une relation toxique. J'avais fait une vidéo avec Virginie. On avait sauté en parachute ensemble l'année dernière. C'est une personne extraordinaire. Donc, une chose par jour. Nicolas Elzehar vous propose une chaîne YouTube sur le cyclisme. J'ai vu qu'il a très bien rebondi avec le confinement. Il donne des cours de cyclisme dans son appartement. Il vous explique comment continuer l'entraînement pendant le confinement. C'est une chaîne qui a aujourd'hui de la bouteille. Il a été copié, plagié parce que c'est le leader dans son domaine. Et effectivement, sa chaîne est très intéressante et Nicolas a énormément d'énergie. C'est une personne très sympathique que j'ai eu la chance de rencontrer. J'en ai rencontré beaucoup d'ailleurs ces derniers mois, comme je vous disais. On a aussi le blog de Mathieu Verne, référent SEO, qui vous donne des conseils, des outils pour référencer vos articles, notamment à partir des mots-clés. Donc, référent SEO, c'est Mathieu. On a évidemment, si vous êtes intéressé par la photo, on ne peut pas passer à côté de la chaîne YouTube de Laurent Breillat, d'apprendre la photo. Alors, évidemment, il y a énormément de personnes que je cite qui ont suivi la formation d'Olivier Roland. On est une grosse communauté, la communauté Blogueur Pro. C'est une communauté souvent de blogueurs passionnés. Ceux qui réussissent sont les plus passionnés. C'est vraiment ce qu'il en ressort. C'est grâce à cette communauté que j'ai rencontré autant de personnes, en tout cas beaucoup de personnes que je cite dans cette vidéo aujourd'hui. On a notre autre chaîne avec Marie, la chaîne Celle qui ose. C'est vrai que Marie fournit beaucoup plus la chaîne que moi. Je voulais aussi partager des vidéos. J'en partage plus sur cette chaîne. Mais Marie prodigue des conseils très, 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 très intéressants autour du blogging et de la création de sites, etc. Donc vraiment, c'est la chaîne à suivre. Il y a d'excellents conseils comme vous pouvez l'imaginer. Je rappelle que Marie est mon associé. Vous avez la chaîne pour apprendre le piano de Marie-Cécile Baritou qui vous donne des conseils vraiment très, très pros sur le piano. On reste dans la musique avec la chaîne YouTube de Johan Berby de Bassiste Pro. Alors là, niveau énergie, on ne peut pas faire mieux. On a juste envie de sourire quand on regarde Johan. Donc si vous connaissez quelqu'un qui apprend la basse, Johan est un musicien professionnel. Il a joué avec de grands artistes connus et donc il donne de super cours. Il est très pédagogue sur sa chaîne Bassiste Pro. Un domaine qui ne me concerne pas, comme vous le savez peut-être, Amanda Sorin a né une excellente chaîne YouTube qui s'appelle Amour, Mode et Beauté. Elle prodigue de très bons conseils. D'ailleurs, elle a plus de 100 000 abonnés à sa chaîne YouTube. On imagine bien que ça marche très bien pour elle. C'est une personne vraiment passionnée. Donc, je voulais aussi partager sa chaîne. On a Anne-Gaëlle, un poids en moins, qui a peu de vidéos sur sa chaîne YouTube, mais qui pareil est passionnée et vraiment bien formée pour aider les personnes en surpoids. On a aussi Béatrice du blog Bétylami. Béatrice donne des conseils très intéressants autour des huiles essentielles. Elle a commencé il n'y a pas très longtemps, mais sa chaîne YouTube est bien fournie et il y a plein de conseils intéressants. Ensuite, on a Pascale Despo qui donne de superbes conseils sur les montages vidéo. Je serais très intéressée par ses services si j'étais en France métropolitaine. En tout cas, on peut suivre sa chaîne YouTube où qu'on soit dans le monde. Donc, c'est Pascale Despo. Je continue avec Florine qui propose avec Méditation Kids des outils pour aider les enfants à méditer. Donc, en ce moment, c'est génial. C'est très utile. Donc, vous pouvez aller voir ses vidéos. Florine, Méditation Kids. Ensuite, vous avez l'espagnol pas à pas. Je reviens dans les langues étrangères avec Karim. Pareil, très pédagogue, très intéressant. Et Karim connaît beaucoup de succès. Un succès montant ces derniers mois. La chaîne YouTube Des Super Mamans de Maïté Des Super Mamans qui a fait une chaîne justement pour vous aider en faisant un petit peu d'humour à vous en sortir avec les enfants. En tout cas, pour les mamans qui galèrent un petit peu au début. Je pense qu'on en est toutes passées par là. Donc, Maïté a toujours des conseils, toujours le smile et c'est top. Et c'est une femme formidable. Donc, pub. Maintenant, je vais vous parler de blogs plus généralistes, de personnes que j'ai eu vraiment l'occasion de rencontrer dans des événements et qui ne sont pas forcément de la formation Blogueur Pro. C'est My Kid is Happy. C'est le blog de Tharisaï qui a créé une chaîne pour aider les parents à s'en sortir avec les enfants. Pareil, en période de confinement, je pense que c'est très bien. Regardez sa vidéo d'accueil YouTube. Pour ma part, j'ai été convaincue dès que je l'ai regardée. Tharisaï a vraiment une approche vraiment très intéressante. Elle s'exprime très, très bien et elle nous entraîne au niveau storytelling et copywriting. Je pense qu'elle a pas mal de choses à nous apprendre. La chaîne YouTube EdukDog, je n'ai pas de chien, mais j'ai rencontré EdukDog au Congrès des infopreneurs. Et effectivement, sa chaîne est géniale. Elle cartonne et il vous donne plein de conseils d'éducation. Il est passionné, vraiment, je l'ai rencontré, complètement passionné par la psychologie du chien. Et il vous donne plein d'idées pour votre chien. C'est génial. J'oubliais évidemment la chaîne d'Olivier Andrieux, le pape du SEO. Olivier Andrieux a plein de conseils à vous donner. Il fait des vidéos, il me semble, toutes les semaines. Alors, il y a des choses qui seront un petit peu trop techniques pour les rédacteurs web. Mais ici, je m'adresse à vraiment tout le monde. Donc, si vous avez envie d'en apprendre plus sur le SEO, allez suivre évidemment la chaîne d'Olivier. Il suit toute l'actualité dans toutes les langues. Enfin, en tout cas en français, en anglais, c'est déjà beaucoup. Et il fait toujours des récaps régulièrement, des mises à jour de Google et de tous les moteurs de recherche, la recherche vocale, etc. C'est très intéressant. Ah oui, j'apprécie aussi beaucoup la chaîne YouTube, des chansons au bout des doigts. Je vous avoue que j'apprends le piano avec cette chaîne et avec la technique des gommettes. Je suis accro aux gommettes, il faudra que je les retire. Mais en tout cas, cette chaîne est géniale. Et il se trouve justement que Marie, on l'associe dans un événement, a rencontré la YouTubeuse de cette chaîne et qu'elle était très sympa. Donc, partageons. Et puis, Antoine Rudi pour les cours de chant. Moi, je prends des cours de chant. Et Antoine est un gars génial, hyper positif, complètement passionné. Donc, Antoine Rudi pour apprendre le chant grâce à YouTube. Enfin, je ne peux pas ne pas vous parler de Mr. Galago Music. Et c'est super vidéo pour apprendre la guitare et le piano. Pareil, je le suis. J'apprends vraiment beaucoup de musique avec lui. Là, en ce moment, j'ai appris Continue de Notre-Été et Imagine. Donc, génial Galago Music au top du top. Super énergie. Je suis accro. J'aime beaucoup aussi le gars de Science Étonnante. Alors, lui, c'est un scientifique qui vulgarise énormément d'informations. Je l'ai découvert justement en regardant une vidéo sur le réchauffement climatique. Et il a des milliers et milliers de followers. Et sa chaîne est vraiment passionnante. Je vous la conseille vivement. Enfin, la chaîne Think of You. C'est une chaîne d'interview passionnante. Je me l'aimais très souvent dans la voiture et j'écoute un maximum d'interviews de cette chaîne qui est vraiment très, 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 très intéressante. Think of You. Et puis, enfin, c'est peut-être une évidence pour certains, mais pas pour tout le monde. La chaîne d'Arte, les documentaires d'Arte. J'adore. En ce moment, il y a une vidéo qui vient de sortir sur l'histoire d'Internet. Et vraiment, on a plein de sujets comme ça. Et je trouve que c'est la seule chaîne en France qui arrive vraiment, en tout cas sur les chaînes principales, à avoir un maximum de recul et d'objectivité dans ces documentaires. Et donc, j'adore Arte. J'ai fait le tour. Merci à tous les courageux qui m'ont écouté jusque-là. J'espère que toutes ces idées de vidéos vous auront aidé peut-être à apprendre des choses en ligne. Si vous avez des chaînes à conseiller, à partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en disant pourquoi vous les aimez. Alors, évitez les pubs. De toute façon, je peux filtrer les commentaires. Si je vois que les chaînes YouTube ne sont pas forcément intéressantes et que c'est juste de la pub gratuite, ça ne m'intéresse pas. On a vraiment ici envie de partager des chaînes YouTube qui apportent quelque chose et de personnes passionnées, idéalement passionnantes. Donc, partagez parce que vous aimez, pas forcément pour faire de la pub. Et puis, ça va enrichir tout ça. Bravo à tous ceux qui ont une soif d'apprendre. C'est génial. On peut s'éclater. Donc, profitons de tous ces outils qu'on a aujourd'hui grâce au web. Bonne formation. Régalez-vous bien. Bonne découverte. Tata !